Bonjour chers tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Camille Colombier, auteure et blogueuse dans les domaines de l'imaginaire. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez des conseils d'écriture, des chroniques de lecture, des ateliers d'écriture, des jeux concours et bien d'autres choses encore. Si vous n'êtes pas abonné de manière à recevoir toutes nos nouvelles vidéos, n'hésitez pas à cliquer en dessous. Aujourd'hui, il s'agira d'une chronique de lecture. Je vais vous chroniquer. Tadam, je vous l'avais un peu promis ! L'Atlas d'émeraude de John Stephens. Il s'agit du premier volume de la trilogie Les livres des origines. Alors, si vous n'aimez pas les spoils, vous coupez le son de la vidéo et vous attendez que je vous montre de nouveau le livre de cette façon-là. Je vais en faire le résumé. Dans la nuit de Noël, Kate, Michael et Emma, encore bébés, sont confiés par leurs parents dans la plus grande précipitation à un vieux monsieur qui les met à l'abri, dans un orphelinat. Dix ans plus tard, les enfants âgés respectivement de 14, 13 et 11 ans, après avoir été balottés d'orphelinat en orphelinat, de foyer en foyer, attendent toujours le retour de leurs parents sur la foi d'une promesse que leur mère avait fait à Kate. Les enfants sont expédiés par leur dernière tutérisse à Cambridge Fells. Mon accent est pitoyable. Mais bon, je le redis pour la beauté du geste. Cambridge Fells. False. Quelque chose comme ça. Je vous l'écris de toute façon. Un village mort. L'orphelinat se trouve dans le manoir d'un vieux monsieur excentrique, le docteur Stanislas Pym. Dans les sous-sols, ils trouvent un vieux grimoire qui les projette par magie, quinze ans plus tôt, au même endroit, lorsqu'ils introduisent une photo dans le grimoire. La comtesse et les hurleurs, des personnages fort sympathiques comme vous vous en doutez, font régner la terreur et asservissent les villageois qu'ils contraignent à rechercher le grimoire. L'aimé, Kate, découvre assez vite qu'elle est mystérieusement reliée au livre. Michael est fasciné par les nains qu'il va enfin rencontrer. Elle se lie au géant, force de la nature, Gabriel. Des combats épiques leur permettront de venir à bout de la comtesse, des hurleurs et tous les méchants du volume. Mais ce n'est que le début de l'aventure puisque les enfants sont destinés par une prophétie. Et deux autres livres des origines. Je me suis douté qu'il doit y en avoir un relié à Emma, l'autre à Michael probablement. Ce qui fonctionne bien dans ce livre et qui m'a beaucoup plu, chaque chapitre est construit comme une nouvelle. A chaque fois, dans l'Atlas d'Emeraude, dans chaque chapitre, on fait la connaissance avec un nouveau lieu ou un nouveau personnage. Chaque début de chapitre est particulièrement bien travaillé. Nous en reparlerons quand je parlerai avec vous de Linky Pete. Le fait qu'il y ait un trio de personnages permet de suivre plusieurs pistes à la fois. Même si cet aspect n'est pas exploité jusqu'au bout, puisqu'ils sont assez peu souvent séparés et se retrouvent assez rapidement et de façon assez directe. Les différentes allées et venues des personnages dans le temps et leurs rencontres successives avec de nombreux autres personnages avec lesquels ils interagissent sont l'occasion de nombreux résumés qui peuvent servir d'appui aux plus jeunes lecteurs pour pouvoir suivre le récit. Ce qui fonctionne moins bien maintenant. A partir de la troisième fois où on a un résumé des mêmes événements, ça lasse un petit peu. Quelques descriptions pourraient être allégées un peu par-ci, par-là. Mais ça ne représente que moins de 10% du récit. Donc le récit reste très agréable et très fluide. Mon avis pour ce premier tome de la trilogie, l'Atlas d'Emeraude, eh bien, c'est un très bon livre de fantaisie, très bien écrit, plein de rebondissements. L'Atlas d'Emeraude est une lecture qui me semble accessible pour les jeunes dès l'âge de 13-14 ans. Mais un lecteur adulte appréciera lui aussi la qualité d'écriture de John Stephens. Johnny Stephens. Bien qu'un peu stéréotypé, on a la méchante sorcière, on a les nains bagarreurs, on a le magicien gré à la barbe blanche. Non, le magicien a les cheveux blancs. On a l'héroïne élue découvrant progressivement son destin, ses pouvoirs. Les personnages sont néanmoins caractérisés d'une façon qui les rend attachants. En résumé, j'ai hâte de lire du volume 2 et 3. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez gagner ce volume en allant voir ma vidéo de jeu concours gratuit qui vous permet de gagner l'Atlas d'Emeraude. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada